Depuis plusieurs mois, vous le savez, il y a eu des mouvements de libération de la parole qui ont fait ressurgir des témoignages qui visent des responsables politiques. À Paris, trois élus ont été dénoncés en quelques mois, trois élus en six mois. Ce n'est pas rien. Et il est apparu à la faveur de ces témoignages que des élus qui se disent féministes dans cet hémicycle ont d'abord eu des réflexes d'autodéfense de leur groupe politique plutôt que de protection de la parole des victimes. En fait, quand les témoignages sont anonymes sur les réseaux sociaux, alors là vous êtes tous me too, me too incest, me too gay, enfin tout. Et puis quand ces témoignages y ciblent des élus de votre majorité, ben ces mêmes élus que vous êtes crient à la présomption d'innocence et à la tentative de déstabilisation. Ces élus, ils nient le risque d'abus de pouvoir qui est propre au monde politique. Parce que qu'est-ce que c'est le monde politique ? C'est un monde avec d'un côté des élus qui ont entre leurs mains l'attribution de logements sociaux, l'attribution de places en crèche, des emplois municipaux, un pouvoir d'intervention au plus haut niveau de l'Etat. Et puis de l'autre côté, des personnes en très grande fragilité, ce sont des femmes ou des hommes immigrés en situation irrégulière, ce sont des mineurs, ce sont des personnes qui ont déjà été victimes d'agressions, d'humiliations. Alors souvent ces victimes qui sont confrontées dans les violences sexuelles qui concernent les élus, ben elles n'ont pas été coincées contre un mur, elles n'ont pas hurlé, elles ne se sont pas débattues. Mais la contrainte était là, le rapport de domination était là, la violence était là. Alors madame la maire, chers collègues, il est flagrant que le monde politique refuse de faire son examen de confiance sur la question des violences sexuelles. Il est flagrant que vous n'avez pas su le faire dans cet hémicycle. C'est pourquoi je demande, puisque vous n'êtes pas capable de vous autoréguler, qu'on crée une commission indépendante qui travaille de manière indépendante à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que, admettez-le, le monde politique est un milieu de pouvoir où il y aura toujours par essence un risque d'abus de pouvoir et un risque de sentiment d'impunité. Cette commission, ce ne serait qu'un premier pas, mais je crois que ce serait un pas symbolique aussi au niveau national. Et la politique, elle est aussi affaire de symboles. Je vous remercie. Oui, écoutez, que vous dire, autant d'autosatisfaction, moi ça me laisse sans voix. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour la gauche française. Autosatisfaction de la part d'une gauche mondaine qui aura tout couvert, ça laisse sans voix. Autosatisfaction de la part d'une gauche culturelle qui n'a jamais hésité à abandonner les plus fragiles quand il s'agit de protéger les siens, ça laisse sans voix. Moi je suis sidéré quand je lis dans un papier du monde qu'un ancien conseiller de la ville dit qu'il n'a jamais vu autant d'histoires d'amour et de sexe qu'à la mairie de Paris. Oui, parce que pour cette gauche, ce n'est jamais du viol, c'est de l'amour. Pour cette gauche, ce n'est jamais de la pédophilie, vous savez, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est de la photographie. Alors depuis des mois, les débats au sein de ce conseil, ils sont pollués par votre incapacité à agir. Mais vous comprenez, vous pensez que vous êtes les meilleurs, alors vous nous répondez que vous allez continuer à être les meilleurs. Eh bien, j'ai honte pour vous et excusez-moi, je voterai contre ce vœu. Merci. Merci.